Musique 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 Moussak Amara, vous avez fondé et vous présidez l'association Les Déterminés. Les Déterminés dans quel sens ? Les Déterminés, c'est l'état d'esprit. Les Déterminés, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins, qui va se battre pour mener au bout et concrétiser son projet d'entreprise. Mais il faut être déterminé vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres ? Vis-à-vis de soi-même, déjà. Nous, l'idée, c'est vraiment de sélectionner des personnes qui s'autocensurent sur un différent nombre. Je n'ai pas de réseau, je n'ai pas forcément les moyens financiers, je n'aurai pas forcément l'accompagnement nécessaire. J'ai un bon projet, mais je ne sais pas par où commencer. Et l'idée pour nous, c'est de repérer auprès de nos entrepreneurs la détermination, la motivation, l'envie de vouloir entreprendre. Une fois qu'on a fait ça, c'est pour ça que ça part de l'individu, ça part de la personne. C'est pour ça que chez Les Déterminés, on ne choisit pas le projet, mais on choisit la personne. Et au bout de six semaines intensives de formation, avec six mois d'accompagnement, ces jeunes sont capables de révéler la meilleure version d'eux-mêmes. Est-ce que pour révéler la meilleure particularité de sa personne, il faut aussi avoir un réseau ? Et dans ces cas-là, comment construit-on son réseau ? C'est très, très, très important. Chez Les Déterminés, on a une méthode qui s'appelle la méthode FARM, qui est celle de former nos entrepreneurs, celle de les accompagner pendant six mois, celle aussi de pouvoir les mettre en réseau, ce qui est très important, parce que les mettre en réseau avec des pères, des chefs d'entreprise qui ont échoué ou qui ont réussi, qui peuvent partager cette même conviction et aussi leur permettre d'avoir du mentorat par des entrepreneurs ou par des professionnels. Ça veut dire avoir un mentor qui, à un moment donné, va nous aider ? Qui va les aider à concrétiser leur projet, qui va leur poser pas mal de questions, qui va leur permettre d'atteindre leur objectif et de se dire que, voilà, de les mettre face à la réalité. Parce que quand on a une idée en tête, on l'imagine toujours belle, toujours bien, mais finalement, quand c'est dans la réalité, elle doit se concrétiser. Il y a plein de moments difficiles, il y a plein de moments où ça va être dur, il y a plein de moments où on va avoir des doutes, on va forcément parfois avoir des échecs, mais ça nous permet, ça permet de construire en fait cette réussite et c'est pour ça qu'il ne faudra pas lâcher. C'est ce que vous êtes venu dire, vous, Moussa Kamara, ici au Printemps des Entrepreneurs, qu'il ne faut pas oublier tous ces jeunes qui veulent entreprendre en banlieue et qui sont déterminés ? Moi, ce que je suis venu dire autour de ce Printemps des Entrepreneurs, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'entreprenariat, c'est un puissant levier de réussite dans ces quartiers populaires et ces milieux ruraux. C'est aussi de dire qu'entreprendre, ce n'est pas fait forcément pour tout le monde, mais il faut parler de l'entreprenariat de manière positive, optimiste, permettre à des jeunes qui peut-être veulent se lancer mais qui doutent d'avoir des modèles de réussite autour des modèles qui leur ressemblent pour insuffler cette envie d'entreprendre partout dans le pays et notamment dans ces quartiers-là.